Daouda Traoré s'effondre en larmes, en hommage à son binôme tombé au front, après sa victoire contre Wilfried Caboret dans la catégorie de plus de 90 kilos. C'est l'une des images fortes de ces championnats nationaux de karaté d'eau. 12 à 12 fois champion national et ce deuxième titre du moins, je l'ai dédié à mon binôme, mon frère de sang, Zouma Erman, qui m'a quitté le 24 mai passé. Il a été avec moi pendant les préparations, il a été avec moi sur le tatami. Même quand on me menait, je sentais que mon binôme était là, je sentais que j'allais gagner ce combat. 12 fois champion national, Zouma Erman, de là où tu es, repose en paix. Avant ce choc des titans, des combats en cata et comité individuel et par équipe. 6 combats en cata dans toutes les catégories. Alan Sanou illumine par sa classe cette épreuve dans son face-à-face avec Sostain Zabré de Tougan. Il est le seul à obtenir la note de 8 de la part des habites. Dans le cata par équipe, Medba de Tenko Dogo prend le dessus sur Renaissance de Ouagadougou. En individuel, Fadel Nacro de Saba bat Elvis Diabouga de Tariam Club de Kaya en junior. Il est désigné athlète de l'année et reçoit une moto neuve en récompense. Ça me rend heureux. Je suis vraiment fier de moi. J'ai beaucoup travaillé et c'est là à payer. J'envisage pour cette saison d'emporter le championnat d'Afrique en Tunisie et participer au championnat du monde. Avec aucun club de Saba, on travaille les mercredis soir, les samedis soir et les dimanches. Le vice-président de la Fédération Burkinabé de Karatédo exprime sa satisfaction pour la tenue de ses championnats malgré les difficultés financières. Un bilan positif parce que si vous arrivez à organiser une compétition qui est dans votre programme d'activité et que tout le monde est content, on peut être satisfait. En sport, il faut toujours répéter les gammes, répéter les gammes. Ce que nous avons vu, c'est bon, mais on peut mieux faire. Il ne faut pas qu'on se condamne du peu. Je pense que le niveau est acceptable du peu. On peut glader des médailles sur le plan africain, mais sur le plan mondial, il faut travailler fort. La perspective, c'est maintenant que nous préparons la sortie sur Tunis, le championnat d'Afrique, qui va développer 35 pays. Nous partons avec les cadets, les juniors, il a eu moins de 21 ans. Ça veut dire que les seniors sont à reste. Donc, nous allons les glader un peu, voir comment lui prendre la température de ce championnat-là et espérer avoir des médailles pour notre pays. 352 athlètes venus de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya, Manga, Tinkodogo et Waiguya ont pris part à ces championnats.